Bonjour, c'est Ken. Aujourd'hui, je vous présente encore une fois une nouvelle séance avec élastique. Et oui, je fais beaucoup, beaucoup les élastiques. Ça fait partie de mes accessoires favoris. Et cette fois-ci, ça va être une séance assez originale. Je vous explique là tout de suite après l'intro. Alors, pourquoi c'est une séance originale ? Parce que ça va être une séance portée sur le gainage. Là, rien d'original, mais en full body. Alors, comment ça va se passer ? C'est tout l'exercice où je vais travailler les cuisses, le dos, les pecs, sera toujours avec une activité sur le gainage au sol. On sera toujours au sol, pas besoin d'un accessoire, on sera toujours au sol pour travailler les cuisses, les pecs, le dos, tout va y travailler. Donc, bien sûr, l'élément numéro 1, le groupe musculaire numéro 1 que je vais chercher à cibler, c'est le gainage. Je vais chercher à vraiment fatiguer le gainage ventral et lombaire tout en travaillant les cuisses. Donc, je ne veux pas me cramer vraiment les cuisses, les pecs et le dos. Ce n'est pas eux qui vont se cramer en premier. Ils vont jouer un rôle en plus pour continuer à travailler dessus. Donc, ça va être très intéressant quand vous faites un rappel. Vous faites par exemple une grosse séance lundi en full body ou lundi-mardi en half body. Par exemple, le jeudi, vous pouvez faire un rappel dessus parce que ce n'est pas ce qui va vous cramer. Vous remettez une couche dessus pour continuer à activer ces groupes musculaires-là tout en mettant un vrai accent sur le gainage. Ok ? Je vous montre ça et je vous retrouve après. Donc là, je commence. Donc, c'est vraiment, je répète, c'est une séance spéciale gainage avec full body. D'accord ? En full body. Donc, vraiment l'accent sur le gainage. Là ici, je me mets en gainage. Donc, une grosse action sur le gainage en activant les cuisses. Je freine le retour pour essayer de cibler en même temps les cuisses. Donc, ça ne sera jamais en forte intensité sur les cuisses. C'est vraiment un travail sur le gainage. Donc, je passe les élastiques sous les bras, vous voyez, pour bien bloquer les élastiques. Les pieds dans les chevillères. Là, je tends les jambes. Je ramène tout en restant concentré sur le bas-ventre. Donc, la consigne la plus importante ici, c'est le plancher-pelvient. Serrez bien le bas du ventre. D'accord ? Ne laissez pas le dos se surcambrer. On serre le bas du ventre le plus possible. Quand je vais tendre les jambes, je vais chercher à travailler les cuisses, mais je cherche à augmenter le travail sur le gainage. Donc, on serre le bas du ventre le plus possible. Comme si vous vouliez imprimer le dos au sol. D'accord ? Faites attention que votre dos ne surcambre pas. Si vous avez mal au dos, c'est que vous descendez trop bas les jambes, tout simplement. Là ici, donc, un gainage lombaire, fessiers, isquios, jambiers, lombaires, lombaires. Donc, les bassins sont bien levés. Et là, je tiens les élastiques dans les bras et je cherche à fixer les omoplates. Vous voyez, je n'ai pas d'action de flexion et extension des coudes. Les bras sont toujours semi-tendus. Je cherche surtout à ouvrir la cage thoracique le plus possible pour vraiment activer le haut du dos. Et là, en même temps, je me mets sur une jambe. Si je veux augmenter la tension sur les fessiers, les lombaires, les isquios jambiers, voilà, c'est beaucoup plus dur. Donc, le bassin ne doit jamais tomber. Visualisez comme si vous avez un objet sous les fesses et le bassin ne doit jamais tomber. Donc, on est très très fort sur la jambe qui reste au sol. Et je cherche à vraiment activer le dos en amenant les avant-bras vers le sol. Donc, un travail sur le dos en même temps des isquios jambiers, des fessiers, c'est-à-dire que vous restez les deux jambes au sol, bien sûr. Alors, là, j'installe une sangle, une chevillère dans le pied. Vous avez vu, je mets une seule chevillère. Je prends mes élastiques dans les mains. Donc, là, j'ai mis deux, je veux supprimer parce qu'en fait, c'est plus dur que prévu. Un élastique, c'est suffisant. Voilà, je mets une chevillère que j'ai placée dans l'élastique. Hop, je bloque au pied. Je me mets en gainage normal. Et là, je vais chercher à tendre le bras pour activer les épaules en même temps que le gainage. Donc, là, l'idée, c'est vraiment travailler le gainage ainsi dessus parce que je vois tellement de vidéos de cet exercice-là où les gens ne font pas attention à leur bassin. Là, je suis concentré sur mon gainage. Donc, je dois garder un alignement propre épaules, bassins, genoux. Je garde cet alignement hyper propre pour activer les épaules. Donc, j'active les épaules et le gainage. Je pense au gainage. Ce n'est pas le rôle numéro un. Ici, ce n'est pas les épaules. C'est mon gainage et je mets en plus une action sur les épaules. Dès que c'est trop dur, on peut le faire la même chose sur les genoux. Si on est bien concentré sur mon gainage, vous allez voir que sur les genoux, c'est suffisant. Donc, alignement, je répète, épaules, bassins. Donc, là, ici, pas le genou. Mais voilà, je pousse fort sur les bras. À aucun moment, le dos, il se creuse. D'accord ? J'ai bien le haut du dos à rouler. Là, ici, donc, en pantalon, c'est pas mal aussi parce que là, des fois, ça peut tirer sur les poils. Ce n'est pas forcément agréable. Donc, vous pouvez mettre en pantalon une serviette, sinon derrière les jambes. Je passe l'élastique derrière les jambes. Je bloque les élastiques sur les mains, les mains sous les épaules. Et là, je vais chercher à tendre les jambes. Vous voyez ? Flexion, extension des jambes. Sans jamais reposer les genoux au sol. Donc là, il y a une action sur le gainage parce que je ne pose pas les genoux au sol. Et le fait de tendre les jambes, je vais activer énormément les quadriceps. Et devant les cuisses. Donc, il y a une grosse action sur les quadriceps en plus du gainage. Là, maintenant, gainage lombaire. Donc là, je tends les jambes le plus possible. Très important de contracter les cuisses. Ne cherchez pas à lever les pieds le plus haut possible. C'est vraiment les genoux qui décollent en tendant les jambes le plus possible, en sortant la poitrine. Et là, les deux bras tendus au-dessus de la tête. Et j'amène un bras le long du corps et j'alterne. Donc, je vais chercher à cibler le grand dorsal, augmenter la tension sur les lombaires. Parce que garder les bras tendus devant, c'est beaucoup plus dur sur les lombaires. L'élastique est très, très installe. Vous voyez, ça tremble. Donc, les muscles profonds des épaules travaillent énormément. C'est l'un des gros intérêts des élastiques aussi. Ça travaille vachement l'instabilité. Donc, je reste toujours concentré sur mes jambes tendues pour ne pas me faire mal au dos. Et là, un de mes favoris. Celui-là, j'adore. Parce qu'en mouvant de street walker route, il est vraiment bien. Donc, il travaille le haut des pecs. Il fait ce claviculaire, les épaules. Donc, vous voyez, j'ai les paumes de main tournées vers mon visage. Ça serait important. Je tourne les paumes de main vers mon visage. Enfin, on aurait pu les mettre normales. Mais là, c'est parce que je vais activer le haut des pecs. C'est pour faire des mouvements de street walker plus tard. Et là, je cherche à... Vous voyez, les élastiques sont installés sous mes omoplates, au milieu du dos. Et je tends les bras. Donc, je vous ai montré au début les pieds au sol, les épaules levées. Donc, pour activer vraiment les abdos et le gainage. Donc, le ventre rentré. Je le répète, le ventre rentré. On pense à son ventre toujours. On serre le bas du ventre. Quand on imprime le bas du ventre, donc le périnée, le plancher pelvien, le nombril, tout, on aspire le ventre sous les côtes. Et après, les options plus dures, c'est les jambes tendues. Donc, les pieds au sol, les pieds levés et les jambes tendues beaucoup plus dures. Vous voyez, je ne mets pas les jambes au ras du sol. Je fais attention à mon dos. Je cherche à imprimer le bas du dos ici au sol pour protéger mon dos. Je serre le ventre le plus possible. Même si le ventre, il va pousser parce qu'on est quand même sur les abdos. Mais on cherche à serrer le bas du ventre le plus possible. Je tends les jambes et les bras pour activer aussi le haut des pecs. Donc voilà, vous avez vu une bonne petite séance full body en gainage. Donc, comme je vous dis, vous pouvez le faire ça en rappel. Vous pouvez le faire ça à la fin d'une séance aussi. Vous faites une séance full body qui était bien dure. Après, vous avez un peu de jus. Vous avez travaillé le gainage et vous continuez à mettre un petit peu sur toutes ces masses musculaires. Ça peut être très intéressant aussi à la fin d'une séance full body si vous avez encore du jus. Si vous faites des séances all body, le lundi, mardi, vous pouvez faire mercredi, j'ai mis un jour de repos. Le jeudi, je refais un rappel dessus. Vous pouvez faire un rappel dessus après une séance. Par contre, la séance, vous trouvez qu'elle met beaucoup sur les cuisses. Vous faites après votre séance cuisse, par exemple, vous pouvez l'additionner ici. En tout cas, ce n'est pas ce qui va vous cramer vraiment, vous tabassez musculairement toutes les parties du corps. Mais c'est une bonne séance rappel et une bonne séance gainage entre toutes les masses musculaires. Le dernier exercice à la fin, ici, là, on va travailler les pecs. Celui-là, il tabasse quand même vraiment bien les épaules et les pecs. En plus du gainage, il est vraiment mortel. C'est un de mes exercices favoris pour l'addition des deux. Celui-là, il est vraiment bien. Testez-le. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, si vous voulez aller un peu plus loin, si vous aimez les élastiques, j'ai fait un PDF de 21 exercices avec élastique. En plus, il y a une série de 4 vidéos pour apprendre à atteindre vos objectifs physiques et athlétiques depuis chez vous. Le tout est offert. Vous avez vu, juste à cliquer ici. Vous entrez votre mail et vous recevez tout directement par mail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada